Ladies Vibes, ça commence maintenant ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ladies Vibes, l'émission 100% féminine de Vibes Radio. Alors aujourd'hui c'est jeudi, les yaïs prennent le contrôle de Ladies Vibes, comme on l'a annoncé depuis la semaine dernière, la communauté aux plus de 2000 membres nous a inspiré d'ailleurs cette question qui nous cause tant de soucis, c'est le choix de la bonne nounou. Voilà un numéro, celui du serveur, c'est le 88 628 7878, si vous voulez participer à l'émission mais aussi sur la page Facebook de la radio. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'actu féminine en musique, entre mamans, c'est Ladies Vibes, ça commence maintenant ! On écoute Yemi Alade, Ignanya, Olamide, Techno, Célébobo et ce titre que je dédie d'ailleurs à toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, c'est Mama Oyoyo sur Vibes Radio. Sous-titrage ST' 501 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 Vibes Radio Sous-titrage ST' 501 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 des aînés importantes pour nous. Et ce serait intéressant vraiment d'avoir son point de vue en tant que tata nounou et presque mamie, on va dire. Oui, tout à fait. Alors n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous êtes nounou aussi, n'hésitez surtout pas à appeler ce numéro 88 628 7878. Parlez-nous de vos préoccupations. Si ça se passe bien, racontez-nous comment vous faites, justement. On en parle, c'est le débat du jour. Et n'oubliez pas de nous écrire sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Vibe Radio. Donnez votre avis aussi. On se retrouve après ce son pour quelques news et potins de maman. On va écouter Eric Hassel, le titre New World. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 1001 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais après, il faut trouver l'équilibre. En général, on quitte le bloc à 18h. On arrive chez nous à 19h avec des embouteillages infernals de Dakar. On n'a pas le temps de passer du temps avec nos enfants. On n'a pas le temps. Les week-ends, moi, ce que je fais, par exemple, les week-ends, là, nous, elle est là, mais je fais tout pour passer le temps avec mes enfants. Je les lave, je leur donne à manger, c'est moi qui fais tout, en fait. Donc, je n'ai même pas le temps de voir comment elles s'occupent de mes enfants le week-end. D'accord. Voilà, ça aussi, voilà. On souhaite en tout cas que ce projet se réalise. Une formation, une vraie formation pour les nounous, c'est important. Merci beaucoup, Aïssatou, pour ton appel. Merci, Aïssatou. Bonne journée, il est 11h26, on va passer la parole à Maghette. C'est vrai qu'on a parlé de ce qu'on voudrait, de ce genre de personnes qu'on attend et tout. Mais qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Qu'est-ce que ces personnes font chez nous qu'on ne veut pas ? Et justement, pour la raison, d'ailleurs, de ce débat d'aujourd'hui, toutes les préoccupations qu'on a, en fait, les soucis qu'on a avec ces personnes, avec les nounous. Alors, merci. Tout le monde, je l'ai un peu cassé parce qu'on m'a réveillé de mon sommeil. C'était pour la bonne cause. Voilà. Alors, moi, je suis une maman, j'ai trois enfants. Et comme toutes les Aïs, les nounous, c'est un casse-tête. Comme on a déjà dit, je ne vais pas me répéter. Mais je pense que c'est un casse-tête. Ce n'est pas seulement la faute aux nounous, mais c'est un peu aussi la faute aux Aïs. Oui. Qui veulent, par exemple, moi, quand je cherche une nounou, je veux une deuxième moi. Oui. Et je n'ai pas le temps de la former. Oui. Donc, c'est un problème. Le problème de formation que Seynabou vient de mentionner, c'est un vrai problème. Oui. Parce qu'on veut que les nounous fassent exactement ce que nous, on aurait fait, mais on ne les forme pas assez. Oui. Parce que c'est des gens qui ne viennent pas du même milieu que nous, des gens qui n'ont pas vécu dans le même environnement que nous, donc ils ne savent pas. Des fois, elles veulent bien, mais elles ne savent pas. Voilà. C'est ce que Ami disait, d'ailleurs, par rapport au mode de vie. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être patient. Il faut prendre le temps de les former pour pouvoir arriver à un résultat. Mais si tu veux changer de nounou comme moi, je fais tous les mois ou tous les deux mois, il y a un problème. Tu ne vas pas réussir à trouver quelqu'un qui va avoir le niveau de... Par exemple, nous, quand on cherche du travail et qu'on trouve un emploi, on a une formation. Des fois, on nous envoie dans un autre pays, on nous fait une formation de deux semaines ou intensif sur trois semaines pour qu'on puisse arriver à atteindre nos objectifs. Donc, je pense qu'on devrait faire pareil avec nos nounous. Mais aussi, l'autre aspect, c'est la motivation. Moi, je me lève, je vais travailler. Mon employeur ne me donne pas les conditions que je veux. Je travaille juste comme ça. Je fais ça parce que je dois le faire. Mais il n'y a pas de motivation. Alors, si tu as quelqu'un chez toi et que tu ne la mets pas dans de bonnes conditions pour travailler, je pense qu'elle ne va pas faire le travail comme tu veux qu'elle le fasse. Quelles seraient ces bonnes conditions, justement ? C'est la rémunération. D'abord, c'est la respecter en tant qu'être humain, la mettre dans les mêmes conditions dans lesquelles nous, on vit. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, moi, par exemple, c'était un point important pour moi, par exemple, qu'elles aient une télé. Qu'elles puissent, au moins, si elles n'ont rien à faire, se mettre dans le salon, dans leur petit salon et regarder la télé quand elles en ont envie parce qu'elles ont leur vie aussi pour le respecter. Être flexible aussi par rapport à leur emploi du temps. Par exemple, moi, la mienne, elle est âgée, elle a une famille, elle a des petits-enfants et on est tombés d'accord. Des fois, ce n'est pas du tout évident, mais quand elle a des courses à faire, même dans la journée, je la laisse. Des fois, c'est vrai qu'on se prend, entre guillemets, un peu la tête parce que ça empiète un peu sur mon emploi du temps, mais essayer de la comprendre et de la respecter en tant qu'être humain qui a les mêmes besoins que nous, qui a une famille aussi, qui a... Voilà. Et puis, voilà, après, ça passe normalement. C'est vrai que la question de la motivation, quelle autre sorte de motivation ? J'avais juste un petit anadour. Une fois, je discutais avec une collègue qui me dit, oui, ma nounou, elle veut me lâcher, c'était le 4 avril, je crois. Elle me dit qu'elle a un baptême. Je lui dis, mais le 4 avril, c'est férié ? Elle dit, oui, mais elle doit travailler férié. Qui a décrété que les nounous devraient travailler férié ? Et qui ne l'a pas fait, d'ailleurs ? Qui a décrété qu'elles ne devraient pas aussi... Oui, mais travailler. En fait, c'est toujours le problème de ce manque de cadre. Et on évolue dans un... On évolue avec nos nounous de manière très informelle. Et effectivement, si on se formalise, la nounou ne devrait pas travailler les chauviers. Alors, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cadre, d'accord ? Il n'y a pas de cadre. Est-ce que, pendant l'entretien, il ne serait pas possible de créer un cadre ? Mais justement, parce qu'il faut comprendre aussi les iaïs qui se plaignent parce que la nounou, elle ne travaille pas le jour férié. Parce que ce jour férié-là aussi, c'est son jour. Je veux dire, la iaï, elle n'a que, par exemple, le 4 avril, supposons, pour pouvoir se reposer. Mais la nounou, elle n'a que le 4 avril pour se reposer. La nounou, c'est une personne comme nous, qui travaille comme nous, on travaille. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un baptême, je viens, je dis à mon patron, demain, je ne viens pas parce que j'ai un baptême, je fais ma demande de permission. Mais si la nounou me le fait, automatiquement, je... Mais par contre, les fiches de poste et les job descriptions ne sont pas forcément pareilles. Oui, mais c'est un travail. Raison peut-être pour laquelle il faut définir ça dès le départ. Exactement. Pour moi, c'est des sujets à discussion. Les conditions de travail. Voilà, c'est des sujets à discussion. Est-ce qu'on en parle des conditions de travail ou bien on est sur le fait accompli ? Comme ça, on se dit, non, tu ne devais pas t'absenter, ce n'était pas prévu. Pour moi, on devrait en parler. Pour moi, on devrait en parler à la base. C'est-à-dire que dès le début... Mais ça, ça vient avec l'expérience. Moi, vraiment, personnellement, quand maintenant je parle avec celle que je recrutais, je lui dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Le téléphone, toute la journée, je ne veux pas. Mais alors qu'au début, il y a des points qui n'étaient pas peut-être importants pour moi. Mais on se rend compte qu'avec l'expérience, il y a des choses qu'on... En tout cas, on sait ce qu'on ne veut pas. Et on le fait comprendre à la personne. Si ça l'arrange, c'est bon. Si ça ne l'arrange pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous tombez d'accord dès le début. D'accord. On va avoir au téléphone une autre nounou qui va nous donner son avis par rapport à ses conditions de travail, son expérience dans ce métier. On l'écoute après ce son de Wyclef. C'est My Girl, ce Wybradio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo ? On t'écoute. On a dit qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Après, il y a des erreurs, mais après, il y a des erreurs, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des erreurs, après, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Il faut nous mettre. Il y a des erreurs, il y a des erreurs. Moi, ça me fait penser que, c'est vrai, est-ce qu'on a suffisamment de patience ? L'employeur a suffisamment de patience ? Est-ce que la nounou a suffisamment de patience ? Est-ce que c'est important ? Deux personnes, pour qu'elles s'entendent, il faut bien qu'elles aient un temps d'adaptation. Est-ce qu'on leur laisse souvent le temps de montrer de quoi elles sont capables ? Est-ce qu'on se donne le temps d'être patient avec elles ? Ma ? Ma dengue. Je vous pose la question à vous, déjà, avant. La relation qu'on doit avoir avec cette personne qui s'occupe de nos ans, qui sont les êtres les plus chers au monde pour nous, c'est une relation qui doit être basée sur le compromis. Parce que même un mari et une femme se prennent la tête de temps en temps. Mais comme on dit, il faut que connaissez-vous, comprendrez-vous. Bon, voilà. Après, pour moi, quand on arrive vraiment à voir si c'est la bonne foi et la bonne volonté qui peuvent nous pousser justement à se comprendre et à se supporter, disons, en sachant, en acceptant les défauts. Oui, tout à fait. Voilà. De chaque côté. Parce que nous, on a les défauts aussi. Bien sûr. Et elles aussi, elles en ont. Mais comme j'ai dit, à la base, c'est qu'on sache que la bonne foi, elle est là, les bons sentiments sont là et la bonne volonté. On va demander à Ma quels sont les défauts de son employeur, par exemple. Ma, quel est le défaut de ton employeur, de ta patronne? Son défaut? Oui, son défaut. Et après, tu nous diras sa qualité. Bien sûr. Bien sûr. En tant que patronne. En tant que défaut, elle aime trop m'ennuyer, quoi. Elle parle, elle parle ré. Des fois, nous, une mère, il ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un homme, mais il ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un homme. Il ne veut pas dire Par exemple, moi, je veux dire qu'il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme. Mais si on a, par exemple, fait que le nounou, il n'y a qu'un homme, des fois, il n'y a qu'un homme. Est-ce que ton patronne va faire ça? Non, non. Non. Tout d'abord, c'est important. C'est important. Oui. De toute façon, on dit qu'un enfant est l'enfant de tout le monde. C'est ce qu'on dit en Afrique. C'est ce qu'on dit en Afrique. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il y a un bébé qui parle. Oui. Quel âge il a cet enfant qu'on entend? Il a un an et quatre mois. Alors, ça se passe bien avec lui? Oui. Et depuis quand tu es là-bas? Depuis, ça fait que je rentre dans mon cinquième année. Ah, oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Donc, ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Allô? Oui. Oui. Mais ce n'est pas trop le bon. Il y a une chance. Non, est-ce qu'après, on ne dit que c'est si pète. Je n'ai pas eu le triplé. Récupérer. Non, on ne le fait. Donc, on a eu le choix. Choisir. Je ne sais pas. Comme ça, on va dévocher. Voilà, je pense qu'on va piquer les nounous de certaines personnes. Aujourd'hui, on est tombé. On a eu la chance de très, très bonheur. Merci beaucoup, Ma Keïta. Merci, Ma. Au revoir. A très bientôt. Il est 11h43, on va en profiter tout à l'heure, après un peu de son, pour parler cette fois-ci des solutions, des solutions, des possibles solutions pour, tout à l'heure d'ailleurs, on l'a envisagé. Oui, c'est Nabou. Juste, en fait, je pense, une intervention qui mérite d'être dite. Oui. une de nos membres qui est en train de commenter sur Facebook qui dit que finalement aussi, il ne faut pas raisonner qu'entreprise parce qu'il y a des nounous qu'on met dans d'excellentes conditions et que finalement, on n'a pas ce retour-là en fait, en termes de qui ne nous respectent pas ou qui veulent même être une rivale dans notre propre maison. Donc, il y a vraiment beaucoup de situations. Il n'est pas non plus question d'uniformiser et de généraliser. Tout à fait. D'ailleurs, on va revenir sur quelques-uns des commentaires parce que c'est vrai que beaucoup de femmes, finalement, au lieu de se plaindre, nous ont proposé des solutions par rapport à comment est-ce qu'on peut avoir les meilleurs nounous possibles parce que c'est vraiment un problème. On va en parler après un peu de son. On va écouter Miss Eben, le titre Gold Cage sur Vibe Radio. Black Diamond Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que Certaines ne sont pas d'accord C'est ça que j'ai dit parfois C'est ça que j'ai dit parfois Alors, donc cette personne-là Tout à l'heure, elles nous ont un peu dit Quel est leur ressenti par rapport à ce travail Et on comprend que Si elles sont restées autant d'années à ce métier de nounou Qui est quand même difficile, c'est d'abord L'amour, l'amour des enfants L'amour du travail aussi La patience aussi, la vocation Savoir se mettre à la place de l'autre Savoir avoir pitié de son patron Savoir pitié des enfants aussi Qui n'ont rien fait d'ailleurs Ils ont juste besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux Quand maman ne peut pas De la bienveillance Et maintenant, on a posé la question Au Yai, dans le groupe Qui ont donné beaucoup de solutions Et je trouve que c'est quand même bien Parce que du coup, ça montre qu'on n'est plus forcément Que dans la plainte On se rend bien compte qu'il est possible Qu'on change souvent de nous Peut-être parce que c'est de notre faute finalement Parce qu'on ne sait pas les choisir Donc comment faire en sorte De nous donner les moyens De trouver les bonnes personnes Alors quelques commentaires Sur la page Facebook Par exemple, on a Alors Fatouba Qui dit qu'elle a tenté Alors sa première expérience Au Burkina Faso Avec une phase pilote de deux ans Alors, attends Je ne comprends pas très bien Mais en fait, oui Elle dit qu'effectivement Il y a toute une formation Effectivement Qu'on met en place Qu'on met en place là-bas Et que ça marche plutôt bien Il y a aussi Alors Fatouba Qui dit après Le niveau de recrutement Quatrième, troisième A vraiment limité la demande C'est vrai que Le niveau de recrutement Comment on recrute Est-ce qu'on se base souvent Sur le niveau d'études Ou pas ? Non, pas du tout C'est toujours un plus Mais bon, après Si elle n'est pas instruite Ce n'est pas forcément Moi, franchement Ce n'est pas un critère indispensable Pour moi Non, pour toi, non Parce que tout à l'heure Il y a une yaïe Qui a dit que Sa nounou n'arrive pas A s'occuper de l'enfant De ses devoirs Parce que peut-être Qu'elle n'a pas fait d'études aussi Est-ce que ce n'est pas Quand même un critère important ? Non, après Je pense qu'en fait Comme disait Magath Il faut qu'on fasse Cette autocritique-là Et qu'on arrête De chercher des nous En fait Il faut juste fixer Un certain nombre de critères Qui sont essentiels Et des choses Sur lesquelles On ne peut pas déroger On ne négocie pas Si c'est de la propreté Si c'est du savoir-vivre Etc Chacune a son Comment dire Son cadre de critères Et une fois qu'on a posé ça Effectivement D'avoir quelqu'un Qui a un niveau scolaire C'est un plus D'avoir quelqu'un Qui est doué en cuisine Qui va être proactif Peut-être Pour être force de proposition C'est un plus Mais vraiment De la même manière Il faut juste le voir Par rapport à nous On n'est pas parfait aussi Donc il ne faut pas Vraiment chercher la nounou Alors il y a Yacine Moustapha Mbeng Sur la page Qui dit que Pourquoi pas une école De formation Bien sûr Plus agricultrice même Parce que c'est vrai On n'en en voit pas beaucoup Agréée avec un diplôme D'état en poche Dans un premier temps Basé sur un modèle Des centres de formation En coiffure, restauration Ce même genre Des formations accélérées Comme ça Voilà Les exigences Nos exigences évoluent Par rapport justement A notre société Qui est aussi exigeante Aujourd'hui Nous quand on travaille On nous donne des exigences De performance Et effectivement Ça nous laisse Beaucoup moins de temps Pour s'occuper Vraiment de certains Nombres de choses Donc de cette même manière Là je pense Que c'est très important Oui Oui je pense C'est important De définir un cadre Où il y aura Cet aspect de formation Avec peut-être Certains critères Qui sont demandés Parce qu'il y a des Yaïs qui veulent avoir Une nounou Qui a un certain background Qui puisse aider les enfants A faire les exercices Ou tout simplement Qui puisse s'exprimer En français Avec les enfants Bon je dis Des choses comme ça Mais Tout ça veut dire Qu'à un moment donné Il faudra Essayer Il y aura des changements Par exemple Si plus on a des exigences Je pense que plus On devra casquer Il faudra payer plus Parce que si on veut Avoir quelqu'un Qui puisse faire De la bonne cuisine Qui puisse parler français Il faut quelqu'un Qui ait un minimum D'expérience Un minimum de formation Donc il faudra La payer évidemment Plus cher Et aussi Il faut Il faut aussi Qu'on puisse les motiver À aimer ce qu'elles font À ne pas Se considérer Comme Je ne sais pas Quel terme utiliser Marginaliser Oui Marginaliser Mais il faut Qu'elles fassent partie En fait De la maison D'accord Oui On a Une auditrice Une dernière auditrice Qu'on va prendre Elle s'appelle Madame Sarr Elle fait partie Du groupe des Yaï Allô 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 Bon Je pense qu'on l'a perdu Peut-être Bon On l'a perdu Il est presque midi Et bientôt Dans 7 minutes L'émission sera bientôt Oui Mais justement Par rapport à ce que disait Magad C'est qu'il y a Berry qui dit Effectivement On ne peut pas Elles ont quand même Un environnement Elles ont un bac Il faut à un moment donné Aussi s'intéresser À ces personnes-là Savoir quel est leur vécu Et justement Chercher à les motiver Et chercher à les motiver Et les aider À monter en compétence Si cette personne-là Comme disait Ami tout à l'heure N'a jamais vu En fait Des toilettes Comment dire Une chaise Anglaise Il ne faut pas s'étonner Qu'elle ne sache pas Comment le nettoyer Parce que peut-être Que elle Elle s'est arrêtée Aux toilettes turques Donc Il y a vraiment Un certain nombre de choses Sur lesquelles Il faut aussi que nous Les mamans Les yaïs On se remette en question Alors on va avoir au téléphone Aïssa Tou Allô Allô Oui Bonjour Aïssa Tou Ça va Bonjour Ça va Ça va Merci beaucoup On t'écoute Alors moi Moi j'ai appelé Parce que ça m'intéresse Beaucoup votre sujet Bon il y a quelque temps J'ai vécu une mauvaise expérience Par rapport au nounou Alors j'avais même Partagé ça Dans un tréaï Oui Alors j'avais surpris Ma nounou En train de taper Mon fils Ce qui m'avait vraiment Choquée Parce que bon Moi franchement Je ne m'étais jamais imaginée Qu'elle faisait Et donc C'est pour dire Que bon C'est vrai Que des fois Nous On ne prend pas Assez de temps Pour regarder Les nounous Comment ils font Avec nos enfants On dirait Parce qu'on n'a pas Le temps D'être tout le temps À la maison Et tout ça Mais je pense Que les samedis Et les dimanches Comme Aïsata Qui vient de raccrocher Tout à l'heure a dit Il faut quand même Qu'on prenne le temps De Bien sûr De s'impliquer Voilà Exactement De s'impliquer Le maximum possible Parce que bon Elle m'a un peu touchée Quand elle disait Qu'elle Le samedi ou le dimanche C'est elle même Qui donnait Le bas à son fils Et que moi Je ne le fais pas Oui Et bon Moi j'aimerais savoir Par rapport à Les aventures Que tu as eues Avec la nounou Est-ce que Vous pensez Les filles Qu'il y a moyen De savoir De détecter Ce genre de choses La part de la nounou De savoir Que c'est une personne Qui peut par exemple Maltraiter notre enfant Est-ce qu'il y aurait moyen Lors d'un entretien Lors d'un entretien De savoir ça Est-ce qu'on se pose Peut-être pas Lors d'un entretien Par rapport à mon expérience Personnelle C'est justement ça Le problème Moi franchement Je ne m'étais jamais imaginé Qu'elle le faisait Donc c'était un choc Quand je l'étais en train De faire ça Après il y a ma belle-sœur Et les gens Avec qui j'habite Qui m'ont dit Que ce n'était pas La première fois Que ça faisait longtemps Donc je le faisais Et bon franchement Moi c'était vraiment Une grande surprise Et un choc Et là j'ai une autre Et bon J'essaie un peu De mieux La regarder Avec mon fils Et tout ça Mais bon c'est vrai Que ce n'est pas facile Parce que Quand on est avec l'enfant Elle essaie de faire La gentille Et tout ça Et donc on ne sait pas Comment s'y prendre En fait On ne sait pas Comment on doit faire Pour savoir Comment elle vit Quotidiennement Avec l'enfance Vous voyez un peu Donc moi C'est vraiment En fait Ce que maintenant Je fais J'essaie le soir Quand elle est seule Dans la jambe Avec mon fils J'essaie de marcher Deux fois En fait Pour les écouter Ou bien Essayer de la solution Tu fais la police Un tout petit peu En fait finalement Exactement Parce que pour moi C'est la solution Et bon Dire au Yai Que comme a dit Je ne sais pas Qui a dit ça Tout à l'heure Qu'en fait Les nounous Ne sont pas là Pour tout faire Oui Elles ne sont pas là Pour tout faire C'est vrai que Des fois Elles sont débordées Et bon Il faut dire aussi Que nos enfants Ne sont pas tout le temps Faciles à Attaler et tout ça Même pour nous Voilà Moi le mien Il est vraiment Trop terrible Bon je peux permettre A la nounou Des fois De crier un peu Sur lui Pour qu'il ait peur Mais taper vraiment C'est non Bon des fois Je peux les comprendre Mais bon Moi la manière Avec laquelle J'avais vu la nounou Taper mon fils Ça m'a vraiment choquée Voilà Une étape Ce n'est pas grave Mais quand c'est Vraiment méchant Là ça devient autre chose En tout cas D'où l'idée Que beaucoup de mamans Ont suggéré De créer un cadre Pour professionnaliser Ce métier Former ces personnes Parce que ce n'est pas Exactement Est-ce que vous savez Qu'il y a maintenant Beaucoup de mamans Et de papas Qui installent des web Des vidéos Surveillance Et c'est très très sérieux On va pas arriver Juste là À Dakar Et de temps en temps Elles sont au bureau Elles sont au bureau Et regardent Ce qui se passe à la maison Merci Aïe Je pense que c'est qu'il faut aussi Être à l'écoute De nos enfants Et je fais un grand coucou A mon amie Rabia Qui est là-bas Bisous bisous Voilà Malheureusement L'émission est terminée Voilà On a parlé C'était très très intéressant C'est très intéressant On a un peu parlé De nos préoccupations Quelques solutions Et voilà On reste vigilante Le choix de la nounou Vraiment L'entretien d'embauche Pour le moment Il n'y a pas encore De cadre légal pour ça Mais donc On peut que se fier à nous Et essayer d'être Un petit peu En se basant Sur nos expériences Et essayer d'être Un petit peu vigilante Par rapport à ça Merci beaucoup Maghette D'être passée nous voir Merci à vous Merci Seyna Bou Merci Rabia Merci Gaëlle A très bientôt Pour un autre jeudi Avec les yaïs Merci aux yaïs Pour votre participation On se quitte avec ce titre Ami Bamba Ça s'appelle Ma bonne Sur Vibradio Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada